Et salut à tous, moi de Grosse Banane, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Aujourd'hui je parle très vite parce que c'est la découverte de la nouvelle saison, la saison beat de Call of Duty Mobile. C'est très important que je découvre le patch note un petit peu et le pass de combat pour vous donner mes impressions. On va faire ça tout de suite, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Allez, let's go ! Donc nous voici sur la page community de Reddit pour ce qui est de Call of Duty Mobile. J'avais pas envie d'utiliser le patch note sur le jeu parce que c'était assez illisible, donc je suis parti sur cette page là. C'est bien aussi, le problème c'est que c'est en anglais. On va passer de toute façon très rapidement là-dessus parce que ce qui nous intéresse c'est le pass de combat. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Déjà sur cette saison 8, c'est le deuxième anniversaire du jeu. C'est comme ça qu'elle s'appelle la saison Second Anniversary, ça veut dire deuxième anniversaire, mon cher. Du coup, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Bah évidemment il va y avoir une flopée d'événements par rapport au nouvel anniversaire du jeu. Alors j'espère par rapport à l'année dernière que ça sera aussi bien parce que l'année dernière c'était insane. Ce qui donne globalement, rapidement dans les petites infos que vous avez à l'écran, c'est que vous allez avoir quelques petits easter eggs, quelques secrets, quelques codes, tout ça. Enfin bon, un peu comme l'année dernière, donc je pense que ça va être bien. Pour l'instant je peux pas dire puisque on n'est pas au courant de tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a des mises à jour de map, donc a priori plus beau, notamment dans Crash par exemple, plus performant, plus beau. C'est cool, on prend. Nouveau score streak, Lightning Strike, c'est comme le bombardement, sauf que tu poses 3 cibles sur la map, ce sera dans le pass de combat, on verra tout à l'heure. Pareil pour le nouvel atout qui s'appelle Iron Length, ça veut dire poumon de fer, tu vois. C'est quand tu joues au sniper, tu vas pouvoir éviter que ton viseur oscille beaucoup trop. Bah voilà, ça va être un peu mieux, moi je t'avoue que quand tu quickscope, tu t'en fous un peu. Bref, évidemment, grosse nouveauté sur cette nouvelle mise à jour, c'est la nouvelle map de BR. Voilà, de toute façon, je ferai des vidéos sur ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le BR. Sachez juste que c'est la map de Call of Duty Black Ops 4 qui s'appelait Blackout, tout simplement. Bon, si vous n'avez pas encore eu l'info, parce que forcément tout le monde l'a répété mille fois. Il y a des mises à jour quand il s'agit des nouvelles classes, enfin de toutes les classes en fait de Battle Royale, donc tous les spécialistes. Certains ont été buff, certains ont été nerfs. Je vous donne juste par exemple une info, le Trap Master a l'air d'avoir été nerf. Visiblement, maintenant tu vois mieux le piège, donc ça c'est pas mal. Ça évite de te le prendre bêtement. Sinon, nous avons alors des mises à jour sur le gameplay, typiquement des petits trucs intéressants, genre pour raviver des coéquipiers dans le BR, il va falloir plus que 7 secondes. Avant c'était 10 je crois, donc ce sera plutôt intéressant. Des petits trucs comme ça, voilà. Sur le BR, bon, je passe, mais il n'y a plus de gilet, voilà. Je vous le dis, il n'y a plus de gilet, il n'y a plus que des plaques d'armure, c'est vraiment mieux. On en reparlera sur une vidéo dédiée. Il y a eu des mises à jour sur tellement de choses sur le BR qu'on en parlera plus en détail sur une prochaine vidéo, effectivement. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre ? Alors, des nouvelles armes, on les découvrira au fur et à mesure de la saison. Je ferai les classes qui vont bien, les vidéos qui vont bien. L'AM13 et le R9, donc le R9 c'est un pompe, l'AM13 c'est un fusil d'assaut je crois, ou une SMG, en vrai j'en sais rien. Peu importe, je crois que c'est un fusil d'assaut. Bref, je passe. Du coup, dans la ranquette, il va y avoir des nouveaux rangs, donc ça c'est bien. Par contre, Activision, les prestiges, s'il vous plaît, les prestiges ? Les prestiges ! Les mecs, on les attend depuis mille ans ces prestiges, c'est incroyable ça. Bref, quoi d'autre ? Alors, il y a eu des ajustements, notamment certaines armes qui ont reçu des buffs, d'autres qui ont reçu des nerfs. Je passe là également, mais si je peux m'arrêter sur au moins un truc, c'est que les snipers ont été buffs. Et ça, ça fait plaisir, tu vois. Moins de hitmarker, logiquement. Et quand tu te prends des balles, ton viseur va moins partir dans tous les sens quand tu vises, et ça c'est plutôt intéressant. Voilà, voilà, voilà. Bref, après, sur le BR, croyez-moi, il y a des tas de trucs qui vont changer. Encore une fois, les snipers vont être sacrément buffs, ils vont plus facilement headshot les gens, one-shot les gens dans la tête, voilà. C'est ça que je voulais dire. On continue rapidos. Alors, des optimisations, des machins, des trucs, voilà, blablabla, blablabla. Et des récompenses qu'on va découvrir tout de suite. Alors, on va sur le jeu. Et on va passer directement au pass de combat. C'est le moment que vous attendiez tous, et moi également, puisque ce pass de combat, je ne l'ai pas vu encore du tout. Voilà, tout ce que j'ai pu voir, c'est quelques petites images sur Twitter. Et ces images-là, globalement, m'ont donné une impression de déjà-vu, dans le sens où je trouve que les persos, contrairement à l'année précédente, à l'anniversaire des 1 ans du jeu, ne sont pas très colorés, encore une fois. Moi, je m'attends à des trucs un peu plus colorés. Par contre, je crois voir un personnage féminin qui a l'air plutôt stylé. Voilà, donc, je suis assez content de ce pass d'après les quelques images que j'ai pu voir, même si, encore une fois, je trouve qu'il n'est pas assez coloré. Surtout pour une saison d'anniversaire, mais on n'est peut-être pas au bout de nos surprises, donc je t'avoue que je ne sais pas. Alors, il y a des trucs qui s'affichent à l'écran, c'est génial. Tout ça, c'est bien beau. Alors, je voudrais pouvoir fermer ça, merci. Quoi d'autre ? Alors ça, ça fait deux fois que je le vois, c'est génial, je m'en fous un peu. Voilà, c'est génial, c'est génial, tout ça, on s'en fout. Allez, let's go. On veut voir le pass, maintenant, on veut voir le pass. Alors, voulez-vous activer les notifications push ? Bah non, merci. C'est quoi, ça ? Débloquer, on s'en fout. Est-ce que je pourrais voir juste le pass ? Voilà, merci, c'est incroyable. Alors, on commence par un skin, le skin féminin, palier 1. Je t'avoue que je le trouve vraiment stylé, voilà. Ça, c'est un skin que je vais jouer. Ça, ça, ça fait plaisir. Là, j'applaudis Activision, il n'est pas très coloré, mais il est trop stylé. Et vous le savez, moi, j'aime beaucoup les skins féminins sur tous les jeux. Et celui-ci me fait plaisir. Voilà, je kiffe, il est très sympa. Donc ça, c'est un vrai oui pour l'instant. Ça, honnêtement, alors c'est la CR56, mais honnêtement, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu sur un autre pass précédent. Ou peut-être pas pour la CR56, mais quelque chose qui ressemblait vraiment à... Comme deux gouttes d'eau, j'ai envie de te dire. Donc ça, c'est pas un oui, ça, c'est mitigé, c'est très mitigé. Je préfère un skin diamant, un skin en or, un skin damas, peu importe. Ça, c'est toujours inutile. Ça, j'aime bien, voilà. Encore une fois, l'avantage, c'est qu'il a l'air d'être animé, non ? Non, même pas, j'ai rêvé, j'ai cru. Comme il se balançait, j'ai cru qu'il était animé, non. Après, j'aime bien. Ça annonce probablement les événements d'Halloween. C'est un petit crâne. Rappelez-vous, Halloween, c'est au mois d'octobre. Alors, peut-être que c'est la prochaine saison Halloween, en vrai, j'en sais rien. Mais, comme je te dis, j'ai l'impression qu'à chaque pass, il y a un petit truc dans le pass qui te donne un indice considérable sur le pass suivant. Et je pense que là, on est dessus, voilà, tout simplement. Alors, ça, c'est claqué. Ça, c'est bien, ça, c'est bien, on s'en fout. La chicome, pour chicomifier à l'infini, bah, écoutez, bouf. Bouf, bouf, bouf. Le parachute, bouf, bouf, bouf. Le capteur cardiaque, quoi ? Est-ce un skin de capteur cardiaque ou est-ce que c'est le capteur cardiaque lui-même ? Je vous laisse le soin de répondre dans l'espace commentaire. Pour l'instant, je ne sais pas. On l'a déjà eu, le capteur cardiaque, donc j'ai envie de penser que c'est un skin. Je pense que c'est un skin. Wingsuit, bon, ça, c'est claqué. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, c'est un skin. Alors, ça, ça, les gars, ça, c'est du skin qu'on voit dans le jeu très souvent. Quel merde. Ça, c'est nul. C'est vraiment nul. Oh ! Oh ! Oh ! Alors ça ? Alors ça ? Ah ouais. Ouais, 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 ouais. Déjà, la RUS, on sait que c'est une excellente arme. Et vraiment stylée. What the fuck ? Elle est magnifique. Bon, ça fait plaisir. Ça donne, je ne sais pas, un bon espoir pour la suite, quoi. Bon, le général moustache, là, ça va bien, mais pour rigoler, tu vois, mais globalement, ce n'est pas un skin que je jouais. Le coup de tonnerre, donc c'est une frappe à trois emplacements. On a déjà l'habitude de voir ça sur des autres call-off, donc pas la peine de s'attarder sur le sujet. Mécanique démente. Alors ça, c'est un... Ouais. Ouais, 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 bon, ok, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Skin de grappin, on s'en fout. Skin de rééquipement, on s'en fout. Décidément, il faut qu'ils arrêtent de faire ça, ça ne sert à rien. Killobolt action, bon, pourquoi pas. La nouvelle arme, c'est donc le fusil à pompe, je pense, peut-être un des fusils à pompe les plus no skills de l'histoire, encore une fois. Ça va être un truc semi-automatique, tu n'auras qu'à laisser appuyer, ça bourrinera tout le monde. Honnêtement, ça ne me donne pas trop envie de tomber contre des gens qui vont faire que d'utiliser ça. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe, et peut-être pas, parce que tu la connais, la communauté Call of Duty. C'est des joueurs un petit peu qui ont tendance à vouloir énerver les autres, tu vois, les autres comme moi, qui essayent de jouer sniper ou autre, enfin bref. Skin de la pelle, bon, très bien. Tout ça, c'est bien beau, mais si tu n'as pas la pelle, tu es un peu emmerdé, tu vois. Bref, la voiture, c'est cool. Ça, c'est quoi ? Bon, l'esprit, je n'ai jamais vu personne, encore une fois, utiliser l'esprit, donc c'est claqué au sol. Ce skin de Holger 26 a un petit flot, il ne vaut vraiment pas celui de la RUS qu'on a vu juste avant, mais il est sympa, voilà. Moi, ça me contente, ça me contente, voilà, ça me contente. Pourquoi une autre RUS ? On vient d'avoir une RUS mille fois plus stylée, pourquoi il y en a une autre ? C'est la même arme, mais elle est moins bien. Ça n'a pas d'intérêt, ça, c'est nul Activision, qu'est-ce que vous faites là ? Allez, on continue. Bon, skin de chien, je n'en ai rien à secouer. Ce skin-là, qu'est-ce qu'il donne ? On dirait Iron Man dans le premier Iron Man, c'est quand il s'est fabriqué son armure dans la grotte, je ne sais pas où là, et il sort et tout, bah bah bah, il déglingue tout le monde. Voilà, il est bulky, on va dire que, je pense que si tu l'utilises en BR, on te repère à 25 km, mais il en impose, et moi j'aime bien ça. Pourquoi pas, pourquoi pas ? Bon, parachute, toujours aussi claqué. Piège à ours, intéressant. T'as vu, il y a des petits effets maintenant. Bon, bref, on s'en fout. Piège à ours, bon, intéressant, mais pas non plus, ça ne va pas tout changer. Pourquoi pas des étoiles sur le Renetti, pourquoi pas, après tout. MK2, dis donc, un skin de MK2. Est-ce qu'on peut le voir en plus grand, s'il vous plaît, mesdames et messieurs ? Le voilà. Bon, il a du flow. Franchement, j'aime bien ce skin. Après, la MK2, j'espère qu'elle a été buff, parce que là, honnêtement, c'était pas une des meilleures armes du jeu, donc espérons qu'elle soit bonne pour pouvoir jouer ce skin et profiter, je pense, d'un truc un peu stylé. Éco invisible, on passe. C'est claqué, c'est claqué, c'est claqué, c'est claqué. Le sac à dos, pas mal, pas mal, pas mal. On dirait un petit jetpack, intéressant, intéressant. Il ne va pas avec ce skin, évidemment, mais il est intéressant, tu vois. Carte de visite, pas ouf. Ça, c'est pas mal, ça, j'aime bien ça. Enfin, j'aime bien. Il n'est pas ouf, le skin sur le côté, mais sur le devant, on dirait, tu sais, il y a des passages dorés. Et ça rend bien, ça rend bien. Pourquoi pas un skin sur cette voiture ? Peut-être que plus tard, on en aura des très très beaux, d'ailleurs, j'en sais rien. Peut-être un jour, un skin épique, un skin légendaire, je ne sais pas, sur cette voiture, ça serait incroyable, comme on a eu récemment avec l'hélicoptère. ICR1, bon, ça, ça me rappelle quelque chose qu'on a déjà eu mille fois. Lui, c'est pareil, globalement, lui, j'aime pas. J'ai l'impression qu'on l'a déjà eu, lui. Franchement, je te jure, quand je le vois, j'ai l'impression qu'on l'a déjà eu. Il y a deux passes en arrière, un truc du style, tu vois. Alors bon, moyen, moyen. Et puis, le R9, le R9 du palier 50, les gars, il est plutôt stylé. En tout cas, je pense que quand tu croises quelqu'un qui a ça dans les mains, tu fais moins le mariole. Vraiment, tu fais moins le mariole. Après, on a quoi ? Ça, ça, ça. On a El Moustachios. El Moustachios. Captain Moustachios. General Moustachios, pardon, parce que Capitaine, non, il est général, le Moustachios. Lui, voilà, bon, bah, écoutez, moi, je ne l'utiliserai pas, ce truc, mais bon, on va dire que, voilà. On va acheter le pass, voilà. Alors, j'achèterai le... Ah, mais non, attendez, c'est maintenant qu'on doit acheter le pass premium. C'est maintenant qu'on doit acheter le pass premium, on ne peut plus l'acheter après ? Bah, écoutez, peut-être juste que je n'achèterai pas le pass tout de suite, je l'achèterai en stream, parce que si je ne le fais pas maintenant, peut-être que je ne pourrai plus l'acheter après. Donc, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Le pass premium, j'ai dit que je l'achèterai pour une fois, donc je vais l'acheter. Promis, promis, mais je veux faire ça correctement. Alors, on a une machette, baroque, intéressant. On a quoi ? Bon, ok, price, ok, ok. Le cadre est pas mal, bon, après, c'est pas le truc de dingue, de ouf, mais... Par contre, le parachute est très stylé, donc tu vois, au moins pour le parachute, je serais assez content d'acheter ce pass premium. Rapidement, avant de s'arrêter là, sachez qu'il y a des nouvelles, logiquement, des nouveaux rangs, on l'a vu sur le Ranked, mais des nouvelles récompenses en Ranked, avec la nouvelle saison de Ranked, on va aller voir ce que c'est. Et également, avant d'arrêter là, on va regarder rapidement le skin, le fameux skin du calendrier de connexion mensuelle. Alors, les gens, bon, ça, on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les armes et les personnages. Donc, une Hades, assez incroyable visuellement, franchement, elle en impose également. Un Carambit, pour ceux qui en avaient pas, bon, moi, j'en ai un, après, celui-ci ou l'autre, c'est pareil, je préfère même celui que j'avais avant. Le petit Insigne, on s'en fout, et pour le Battle Royale, on a, alors, du coup, Scylla. Ça ressemble beaucoup au skin du, du coup, de l'année dernière, sauf qu'il était un peu futuriste, genre néon-punk et tout, et là, c'est plus en mode kéké, je sais pas, kéké des flammes, kéké tuning, mais pourquoi pas, pourquoi pas ? J'ai pas vu le cadre, ah non, le cadre, j'aime pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, un skin de snowboard, les gars, le truc que tu vois jamais sur le jeu, c'est incroyable. D'ailleurs, franchement, ça sert à rien, les skins de snowboard, ça sert à rien. Et le sac à dos, ah, j'aime pas du tout. Bref, c'est pas grave, de toute façon, c'est gratuit, on prend. Et puis, dans les événements, au quotidien, au jour numéro, quel jour ? 23, nous aurons la chance, l'immense joie, pas du tout, je le trouve pas beau, d'avoir Gaz Déploiement Avancé. Donc, le mec a des flatulences, il s'appelle Gaz, c'est incroyable. C'est un nom stylé pour quelqu'un, non, pas du tout. Pas du tout. Voilà un petit peu pour le tour de cette nouvelle saison. Bien sûr, pour ce qui est des nouveautés de type Battle Royale et tout, on fera des vidéos dédiées sur ça. En attendant, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce pass de combat. Moi, je suis assez content et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises sur cette saison d'anniversaire, avec toutes les petites choses cachées que Activision nous a préparées. En tout cas, je croise les doigts, j'espère avoir raison, on en reparlera la prochaine fois. Et puis, voilà, abonnez-vous sur la chaîne YouTube et passez sur Twitch trois fois par semaine, le samedi entre 16h et 19h30, le dimanche matin entre 10h et 13h30 et le mercredi soir entre 19h et 22h. Allez, salut, bande de banane !